Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de continuer à travailler sur l'argument d'un complexe ou les arguments d'un complexe sur des complexes bien spécifiques, des complexes qui sont sur le cercle trigonométrique. Donc ça va nous permettre évidemment de reparler de trigonométrie du cercle, donc je vous ai mis les choses importantes à savoir. Ici les cosinus et les sinus des angles importants. Ensuite un schéma où figurent tous les angles qu'on va rencontrer, les seuls d'ailleurs sur lesquels il faut savoir des choses. et on va travailler ça au travers de 4 complexes pour l'instant, Z0, Z1, Z2 et Z3. Alors il faut évidemment réussir à faire le lien entre ces 4 complexes et les données que j'ai données à droite. Alors Z0 vous voyez, il est particulier, comme les 4 d'ailleurs, parce que sa partie réelle, vous voyez, c'est racine de 3 sur 2 et sa partie imaginaire c'est 1 demi. Et ça, vous voyez, si on doit placer le point image de Z0, ça vaut un 1.m0 de coordonnées racine de 3 sur 2 et 1 demi de i. 1 demi pardon, et 1 demi. Alors, si on place ça, et bien sûr un cercle, et bien on reconnaît en fait ici un cosinus et un sinus. Racine de 3 sur 2 et 1 demi. Si on regarde bien le tableau que je vous ai donné à droite, et bien ça correspond ici à un angle de pi sur 6 parce que cosinus pi sur 6, vous voyez, c'est racine de 3 sur 2 et son sinus c'est 1 demi. Donc ici, vous avez M0 qui a pour coordonnées cosinus pi sur 6 et pour, ici donc, pour abscisse cosinus pi sur 6 pour ordonnées sinus pi sur 6. Conséquence, quand on va le placer, ce point, et bien on va être sur le cercle, ça c'est déjà important, avec une ordonnée de 1 demi. Donc on est ici, vous serez donc à cet endroit-là, évidemment là où on positionne le fameux angle pi sur 6. Par conséquent, et bien l'argument, et bien c'est quoi l'argument ? C'est l'angle que fait donc le vecteur U, le vecteur qui permet de définir les abscisses, avec justement notre vecteur OM, ici, 0. Et cet angle, ici, et bien on le connaît, puisqu'on est vraiment sur une position pi sur 6, pour ceux qui ont bien compris la trigo. Ici, on a pi sur 6. Sur le schéma que j'ai donné à droite, vous êtes ici, vous voyez, pi sur 6, on le place uniquement à l'aide de ce 1 demi ici, qui est son sinus, et on sait qu'il est sur le cercle. Donc, conséquence, et bien l'argument de Z0, sans faire aucun calcul, c'est pi sur 6 modulo de pi. Pour racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i, et bien, vous voyez, on est encore dans un cas de figure qu'on connaît. Pourquoi ? Parce que, premièrement, ici, racine de 2 sur 2, c'est-à-dire ici, vous voyez, la partie réelle de Z1, et bien, on peut, et donc dire que c'est racine de 2 sur 2, et ça, c'est cosinus pi sur 4. En même temps, la partie imaginaire de Z1, qui est, elle aussi, racine de 2, c'est cos pi sur 4, mais c'est aussi sinus pi sur 4. Comment je sais ça ? Et bien, j'ai appris mes tableaux, et vous voyez, dans le tableau que je vous ai mis à gauche, à droite, ici, j'aime bien pi sur 4, qui est pour cosinus racine de 2 sur 2, et racine de 2 sur 2 pour son sinus. Donc, et bien, le point de coordonnée cos pi sur 4, sinus pi sur 4, et bien, on sait tout à fait où il est. C'est un point, donc, qui a, ici, qui fait un angle de pi sur 4, là, vous avez pi sur 4, et donc, c'est ce point qui est là. Et ce point-là, par conséquent, c'est donc le point image de Z1, je vais l'appeler M1. Donc, à partir de ce moment-là, et bien, vous pouvez tout à fait dire que l'argument de Z1, c'est pi sur 4, puisque, et bien, sa partie réelle, c'est cosinus pi sur 4, sa partie imaginaire, c'est sinus pi sur 4. Donc, il faut absolument que vous connaître tous les couples cosinus sinus, de tous les angles, ici, qui sont sur ce cercle. Alors, il faut vraiment connaître le premier cadran supérieur droit, donc le petit tableau que je mets par cœur, et pour les autres, il faut les déduire avec des symétries, et en étudiant les signes. Ça, ça sera l'objet, par exemple, pour Z3. Alors, Z2, lui, qu'est-ce qu'on a ? À partir de Z2, c'est 1 demi. Si on s'arrête là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Dans le tableau, dans mon petit tableau, ici, pour les angles de 0 à pi sur 2, on a un angle, dont le cosinus moins 1 demi, c'est pi sur 3. Est-ce qu'on peut tout de suite conclure que l'argument de Z2, c'est pi sur 3 ? Pas encore. Pourquoi ? Regardons le dessin. Ici, vous avez pi sur 3, qui a bien un cosinus égal à 1 demi, puisqu'en projetant, on arrive sur 1 demi. Par contre, il y a un deuxième angle qui tombe sur ce 1 demi, c'est moins pi sur 3. Donc, il va falloir faire la différence. Qu'est-ce qui va faire la différence entre pi sur 3 et 1 pi sur 3 ? C'est la partie imaginaire. La partie imaginaire de Z2, c'est racine de 3 sur 2. Ça tombe bien, racine de 3 sur 2, ça nous parle. Ça fonctionne toujours avec du 1 demi. Et au niveau du signe, cette partie imaginaire, elle est positive. Donc, votre angle, c'est un angle ici qui est pi sur 3. Parce que moins pi sur 3, il a un sinus négatif. Donc, c'est le signe, un petit peu, de ces deux parties réelles et imaginaires qui va à chaque fois vous permettre de faire le bon choix. Donc, ici, le bon choix, c'était pi sur 3. Parce qu'effectivement, pi sur 3, 1 cosinus, 1 demi. Donc, on le projette ici. On s'arrête sur le cercle. Voilà. Et donc, en haut, vous trouverez racine de 3 sur 2. Et l'angle, c'est pi sur 3. Un argument de z2 égale pi sur 3 modulo 2 pi. Attention, tous les complexes qui commencent par 1 demi ne sont pas pi sur 3. Un exemple, 1 demi plus 7i, ce n'est pas du tout associé à pi sur 3. Il faut absolument que vous ayez, pour pouvoir conclure, ici, une valeur 1 demi qui marche avec du racine de 3 sur 2 ou du plus ou moins racine de 3 sur 2. Et donc, cette technique, ici, qui utilise la trigo, elle n'est valable que si vos complexes, en fait, sont sur le cercle. Si on a un point image sur le cercle. Alors là, je le donne, parce que la vidéo, ça porte sur le cercle trigo. Dans la pratique, vous allez voir, on va factoriser par le module de z pour avoir, entre parenthèses, un complexe qui est toujours, justement, sur le cercle trigonométrique. En tout cas, son point image sera sur le cercle trigonométrique. C'est très important. Donc, de toute façon, les repères qu'on a, eh bien, c'est quand on a un plus ou moins 1 demi. Ici, on doit avoir un plus ou moins racine de 3 sur 2. Si on a un plus ou moins racine de 2 sur 2, on doit avoir aussi un deuxième racine de 2 sur 2. Et voilà, c'est les recettes. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que deux choses. C'est le couple 1 demi, racine de 3 sur 2, ou le couple racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Il n'y en a pas d'autres. Il y a le z3, mais c'est juste racine de 3 sur 2 et 1 demi qui sont inversés. Mais c'est encore un couple, vous voyez, comme dans notre tableau, racine de 3 sur 2 et 1 demi. Donc pour z3, on va essayer de faire ça vite. Ce z3, vous voyez, il a une partie réelle qui est négative égale à moins racine de 3 sur 2 et 1 demi de i. Alors ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à z0, qu'est-ce qu'il se passe ? Z0, vous voyez, c'était racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. Donc sur le dessin, on a réussi tout à l'heure à placer z0 parce que racine de 3 sur 2 et 1 demi, on le connaît, vous voyez, c'est du pi sur 6. Donc j'avais fait ici, vous vous rappelez, j'avais fait 1 demi, et ensuite, on avait ici racine de 3 sur 2. On avait pi sur 6. Sur le dessin, on est ici. Bon, nous, seule différence, c'est qu'on a un moins devant le cosinus. Et donc, vous n'êtes pas en racine de 3 sur 2, mais en moins racine de 3 sur 2. Vous êtes de l'autre côté. Ça veut dire que pour le trouver, ce moins racine de 3 sur 2, il faut prolonger comme ceci et descendre. Et là, vous aurez moins racine de 3 sur 2 et en haut, pi sur 6. Donc l'angle qui nous intéresse, ce n'est pas pi sur 6, mais celui qui est en haut à gauche sur le cadran supérieur gauche, exactement ici. Et cet angle qui correspond à pi sur 6 à gauche, il faut savoir par cœur, c'est pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 6. Ça, c'est très important, vous voyez sur le dessin. Voilà. Donc, quand on a du racine de 3 sur 2 et du 1 demi, eh bien, on est dans la famille pi sur 6. Donc, soit en haut à droite, soit en haut à gauche, soit en bas à gauche, soit en bas à droite. Vous voyez, donc il y a 4 possibilités. 5 pi sur 6, moins 5, moins pi, pi sur 6. Et c'est donc le signe qui compte. Vraiment très, très important. Donc, quand on fera des choses plus compliquées, eh bien, on fera comme ça. On indiquera que le cosinus de l'an qu'on cherche, θ, est négatif. Son sinus est positif. Donc, petit dessin, on fera un petit rond comme ça avec une croix et on indiquera qu'on est, vous voyez ici, dans cette partie-là. Ça nous permet comme ça, eh bien, de faire le choix décisif de 5 pi sur 6. Donc, conclusion, eh bien, l'argument de z3, c'est donc 5 pi sur 6. Et pour cela, on s'est servi, vous avez vu, de l'argument de z0. Donc, il faut absolument connaître, eh bien, ce tableau par cœur pour pouvoir faire le choix de la famille. Est-ce qu'on est dans pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 ? Et ensuite, en fonction du cadran, eh bien, faire le choix parmi les 4 de la famille. Voilà. Évidemment, on va en refaire. Avec la vidéo suivante, la même chose, exactement pareil, de z4 jusqu'à z7. A tout de suite ou à bientôt.